Article additionnel après l'article 1er, l'amendement numéro 42 défendu par M. Puponi. Oui, la présidente, là on parle de la scolarisation à domicile. On voit bien que c'est un phénomène qui commence à prendre d'une ampleur importante. De plus en plus d'enfants sont déscolarisés volontairement et confiés ensuite dans les conditions un peu particulières, souvent des associations dans des écoles non déclarées. Faute de contrôle, parce qu'en fait c'est la mairie qui doit les contrôler si les enfants sont bien scolarisés à domicile. Je ne suis pas sûr que dans toutes les mairies et les employés communaux qu'ils soient capables d'aller dehors tous les jours, parce que là on parle dans certaines communes de plusieurs dizaines d'enfants. Globalement il faudrait qu'il y ait des employés communaux et qu'ils ne fassent que ça. Deuxièmement, une fois qu'on arrive et qu'on constate que l'enfant est à la maison, on va peut-être arriver le jour qu'on se tradique à la maison, mais quelles compétences sont les employés communaux pour aller vérifier la qualité de l'éducation produite par les parents ? Donc je pense qu'il faut qu'on change, pas dans ce texte, mais que l'on change à terme la manière dont on appréhende la scolarisation à domicile. Parce que je ne suis pas forcément à la mairie d'aller contrôler ce qui se passe. Et dans le cas présent, il ne faut-il pas passer, ce que je vous propose, à une autorisation. C'est-à-dire qu'avant qu'une famille déscolarise, enfin scolarise à domicile un enfant, ne doit-on pas avoir une autorisation de le faire ? Ce qui permettrait d'avoir un contrôle a priori, plutôt que de faire en sorte que c'est une simple déclaration, que l'enfant sorte du système scolaire tel que nous le connaissons, soit ensuite confié à on ne sait pas trop qui. Et donc l'idée de l'amendement, c'est de dire passons d'abord par une autorisation et ensuite un contrôle. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Alors la Commission a mis un avis défavorable, mais je partage ce que dit notre collègue. Pour tous ceux qui ont eu le plaisir d'être maires un jour, effectivement, dans ce genre de situation, le service académique nous demande ce qu'on pense de l'enfant, comment se passent les choses, et on est très démunis. Donc c'est un vrai sujet, et effectivement, ça concerne un nombre d'enfants très certainement croissant. Donc avis défavorable, mais je pense que ça mérite effectivement aussi d'être étudié, puis d'accorder la meilleure attention possible à une situation qui peut aussi se concevoir dans certains cas. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, de nouveau, je peux partager une bonne partie de l'état d'esprit de cette intervention, même si je suis défavorable à l'amendement. Je voudrais profiter de cette occasion pour justement mettre un petit peu le projecteur sur cet enjeu de l'instruction à domicile. Il y a 25 000 enfants qui sont instruits à domicile, c'est-à-dire 0,3% de la population scolaire. 70% d'entre eux sont inscrits au CNED, en classe à inscription réglementée, ou dans un organisme d'enseignement à distance en inscription libre. 34% des enfants se situent dans la tranche d'âge 6-10 ans, et 66% dans la tranche 11-16 ans. Et 49,3% sont des filles, 50,7% sont des garçons. Le cadre réglementaire actuel concernant le contrôle des enfants instruits en famille est le suivant. Vous avez une enquête du maire. Les enfants soumis à l'obligation scolaire reçoivent une instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription au CNED. Ceux-là font, dès la première année et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente. C'est ce que vous avez rappelé. Cette enquête fait partie des missions que le maire exerce en sa qualité d'agent de l'État. Elle ne porte pas sur la qualité de l'instruction dispensée, dont le contrôle relève uniquement du ministère de l'Éducation nationale. La fréquence du contrôle pédagogique, ce contrôle a lieu à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction dans la famille et au moins une fois par an. C'est l'IA d'Azen qui procède au contrôle ou qui désigne un inspecteur pour l'effectuer. Et s'agissant du déroulé du contrôle, les modalités ont été renforcées par le décret du 28 octobre 2016. Il se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux adaptés à son âge et à son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions. Si les résultats du premier contrôle sont insuffisants, un deuxième contrôle doit être effectué. Et si à la suite de ce second contrôle, les résultats demeurent insuffisants, les parents sont mis en demeure d'inscrire l'enfant dans un délai de 15 jours dans un établissement d'enseignement public ou privé. Lorsqu'il y a présomption d'une situation d'enfant en danger, c'est la personne en charge du contrôle pédagogique qui parfois peut être confrontée à des situations ou alors même que l'instruction dans la famille n'est pas déficiente en tant que telle. Il y a tout de même des éléments concordants permettant de penser que l'enfant fait l'objet d'une mise en danger, notamment les dérives sectaires et les risques de radicalisation. Dans ce cas-là, l'IA d'Azen peut immédiatement saisir le Conseil départemental ou, dans le cas d'un danger grave, le procureur de la République. Nous pouvons, en effet, comme l'a annoncé le Premier ministre dans son plan national de lutte contre la radicalisation du 23 février 2018, essayer d'aller désormais un peu plus loin pour travailler sur ces enjeux. Les évolutions que l'on peut envisager, ce sont les contrôles inopinés. En l'état actuel du droit, rien ne fait obstacle à ce que ce contrôle dont j'ai parlé soit inopiné. Et donc, la circulaire du 14 avril 2017 sur l'instruction dans la famille prévoit que les parents doivent être informés du contrôle au moins un mois avant. Mais nous pourrions abroger ce point pour éviter que les parents s'en prévalent. Il pourrait également être envisagé de préciser par un décret que le contrôle n'est pas nécessairement annoncé aux familles, afin d'éviter toute contestation sur ce point. Sur cette question, en tout cas, je suis ouvert et je suis favorable à un travail parlementaire qui nous permettrait d'avancer, d'avancer aussi dans le portrait de la situation. Nous devons évidemment renforcer, toujours dans le cadre du plan annoncé par le Premier ministre, le travail interministériel en cas de suspicion de radicalisation. Le travail a déjà été lancé avec la publication, dès novembre dernier, d'une circolaire conjointe du ministre de l'Intérieur et de moi-même. Et dans les mesures 7 et 8 du plan de lutte contre la radicalisation, nous avons voulu aller encore plus loin avec la mesure 7 qui indique qu'au niveau départemental, nous mettrons en place une formation restreinte de la cellule de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles, la CPRAF, pour coordonner les contrôles des établissements hors contrat et les situations d'instruction à domicile en cas de suspicion de radicalisation. Et la mesure 8, en cas de signalement de radicalisation et sous le pilotage du préfet, nous améliorerons la fluidité de la transmission de l'information avec le maire et l'inspection académique. L'objectif étant de s'assurer du caractère exhaustif du recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire. Nous allons aussi abaisser l'âge du contrôle pédagogique des enfants instruits à domicile dès 3 ans, comme conséquence directe de l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans. Concrètement, cela signifie que les contrôles pédagogiques pourront se faire dès l'âge de 3 ans et nous savons qu'il y a aujourd'hui des phénomènes de radicalisation qui malheureusement commencent très tôt. Donc une fois encore, je rappelle à quel point je suis en accord avec l'esprit de votre intervention et à quel point la loi que vous êtes appelé à voter est un pas dans la direction que vous souhaitez et qui se complétera de bien d'autres mesures et de bien d'autres évolutions de notre organisation. Je vous remercie. Monsieur Petit. Merci Madame la Présidente. À nouveau, je viens avec une expérience qui vient de ce que je représente. Très souvent, dans les pays qui ne sont pas les nôtres, cette éducation à domicile est confiée directement à l'école, au directeur d'école. Évidemment, le statut du directeur d'école est un peu différent, mais je connais deux pays où c'est comme ça que ça se passe. et donc la situation est réglée. C'est le directeur d'école qui permet à l'enfant de rester à la maison et qui en prend la responsabilité, évidemment, aidé avec des tas de services. Mais ça permet de décharger le maire et ça permet en même temps de garder un oeil pédagogique sur ce qui se passe. Merci. Je vous remercie. Monsieur Puponi. Oui, Monsieur le ministre. Juste quelques questions. Vous pouvez nous communiquer les chiffres peut-être plus tard, mais sur les 25 000, combien se situe... Est-ce qu'il y a une augmentation récente de ces 25 000 et dans quelle proportion ? Je crois bien, on a le sentiment, nous, qu'il y a une aggravation, une accélération de la situation. Et deuxièmement, combien d'enfants en QPV sont concernés par ces 25 000 ? Parce que... Et sur l'évolution, je suis convaincu que dans beaucoup de QPV, enfin, ce qui nous remonte aussi, c'est que c'est souvent dans ces territoires que la déscolarisation s'accélère. Si c'est le cas, il y a peut-être une situation particulière qu'il faut analyser et regarder la page. Donc moi, je redemande la création d'un groupe de travail. et je le demande au président de la commission. Je pense qu'un groupe de travail sur à la fois qui peut enseigner mais aussi sur la scolarisation à domicile serait intéressant dans le cadre de notre commission et de notre assemblée pour justement améliorer la situation dans le cadre d'un texte futur. Je vous remercie. Monsieur Di Pompéo ? Di Philippot. Pardon, Di Philippot. Je suis encore fidèle à mon groupe et pour longtemps, je vous rassure, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, bonjour. Je souscris tout à fait aux questions qui viennent d'être posées par M. Puponi. Elles sont excellentes. On constate, en tout cas sur le terrain, dans nos communes, un phénomène de recrudescence, de déscolarisation dans certains milieux de certains jeunes. Et on souffre de ne pas citer les mots de notre société. Et ça se fait souvent dans le cadre d'une radicalisation avancée des parents parce qu'ils considèrent que les enseignements de la République ne sont pas en adéquation avec les valeurs qu'ils prônent et qu'ils essayent de faire prospérer de manière prosélyte mais qui sont très dangereuses, surtout inculquées à nos enfants. Et moi, c'est la question que je voulais vous poser, M. le ministre, c'est au-delà du contrôle des aspects pédagogiques que vous avez mentionnés et qui se font plutôt régulièrement, j'ai envie de dire, dans quelle manière on peut contrôler que l'adhésion aux valeurs communes de notre République française se fasse dans de bonnes conditions quand les enfants sont déscolarisés. Au-delà de ça, effectivement, il serait très intéressant de répondre aux questions statistiques et géographiques de M. Puponi pour savoir dans quel quartier, dans quel milieu se passe cette recrudescence des déscolarisations. Merci. Merci, M. Di Filippo. Mme Charrière. Donc, évidemment, cet amendement est hors contexte puisqu'on part de la scolarisation à domicile, mais en ce qui nous concerne, on est très favorable à un groupe de travail parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet. Le sujet aussi, c'est peut-être d'avoir une visée statistique sur un état des lieux qui n'est peut-être pas si facile à faire. Donc, est-ce que les maires sont suffisamment outillés ? Donc, je me réjouis que le ministre accepte qu'on lance un groupe de travail sur le sujet et nous participerons bien de volonté à ce groupe de travail. Je vous remercie, M. Corbière. Vous avez la parole. Oui, Mme la Présidente, M. le ministre, mes chers collègues. Il faut un groupe de travail parce que non seulement il y a la dimension évoquée par plusieurs collègues, à savoir l'enfermement obscurantiste, des fois, de certaines familles qui doivent être combattues, mais il y a aussi un phénomène qu'on qualifie de phobie scolaire, discuter avec des psychologues, des médecins, qui se développe aussi dans la jeunesse et chez les adolescents et qu'il faut observer. Moi, comme enseignant, j'ai travaillé dans un lycée professionnel où il n'y avait pas de médecin scolaire. Et c'est le cas dans beaucoup d'établissements. Il y a un manque de prévention qui est fait. Beaucoup d'enfants sont en souffrance, de jeunes adolescents, on en connaît tous. Et aujourd'hui, ils ont en plus de difficultés. Ce phénomène-là, je pense qu'ils croient, M. le ministre, vous avez sans doute des outils plus fins que moi pour l'apprécier. Donc, vous voyez, dans ce dossier sensible, il faut travailler pour aller à l'essentiel, à la racine des problèmes. Il y a sans doute, bien sûr, une prévention médicale qui peut être faite qui fait que certaines adolescentes, certains adolescents pourront aller jusqu'au bout de leur scolarité. Et ça nécessite un dispositif particulier. Il y en a d'autres, après, qui est un dispositif de combat, si je puis dire, contre une forme d'obscurantisme et d'enfermement communautaire que nous devons refuser. Mais ce n'est vraiment pas la même chose. Et donc, ça nécessite que nous ayons une appréciation fine du problème. Merci. Je vous remercie, M. le Président de la Commission. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Chers collègues, la mise en place d'une mission flash sur la question de la scolarisation à domicile et donc la déscolarisation qui va à côté est, a priori, à l'ordre du jour du prochain bureau de la Commission. Donc, cette question, nous allons nous en emparer au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, ce sera l'occasion de faire un travail sur cette question, effectivement, qui nous préoccupe tous sur les bancs de cette Assemblée. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je mets cet amendement numéro 42 au voix qui a reçu un avis défavorable. D'accord, mais je l'avais mis au voix, c'est pour ça. Mais vous pouvez en parler ensuite, si vous voulez bien. Je mets au voix cet amendement 42 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, amendement rejeté. Monsieur le ministre, vous souhaitez prendre la parole pour répondre ? Et ensuite, Madame Roulebois. Je voulais simplement répondre puisqu'il y avait des questions statistiques en particulier. Donc, comme j'ai les éléments, je voulais les donner. Enfin, j'ai en partie les éléments et bien sûr, la mission flash permettra d'être plus précis. mais malheureusement, vos intuitions sont bonnes. C'est-à-dire, il y a effectivement une augmentation du nombre d'enfants instruits en famille. On est passé en 2007, 13 547, à 2015, 24 878. Donc, bien sûr, cela recouvre des réalités extrêmement différentes et ce n'est pas à commencer par d'ailleurs des réalités médicales. Donc, il faut faire la part des choses. Mais, on peut imaginer que ce quasi-doublement, même ce doublement, est, non, ce quasi-doublement est en partie inquiétant. et il est tout à fait indispensable d'avoir une approche qualitative de cela en 10 ans, en 10 ans, doublement en 10 ans. Donc, c'est donc, en effet, un sujet et je pense que, enfin, j'accueille avec beaucoup de faveur votre initiative d'une mission flash et cela va renforcer le travail organisationnel dont je parle depuis hier, c'est-à-dire le fait que les rectorats vont être plus organisés, plus structurés pour travailler sur ces questions. Je rappelle que tout ceci est convergent et cohérent avec la création des unités laïcité dans chaque rectorat de France qui sont faites aussi pour aider les établissements, pour les conseiller et remédier aux problèmes de laïcité rencontrés dans ces établissements. Donc, cela fait partie d'une stratégie d'ensemble et je ne peux que me réjouir que le Parlement, que l'Assemblée nationale se saisisse du problème au travers de cette mission flash. Je vous remercie. Nous abandonnons les amendements pouvant être soumis à une discussion commune. L'amendement numéro 33 présenté par Madame Brûlebois. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission. Mon collègue Stéphane Testé s'est associé à la rédaction de cet amendement. Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu votre volonté de mieux encadrer la scolarisation à domicile et de créer un groupe de travail sur le sujet. En effet, c'est nécessaire car les enfants de plus en plus nombreux suivent une instruction à domicile. Certains avec le CNED et autorisation de l'inspecteur d'académie à juste titre et pour des raisons indépendantes de leur volonté. Pour d'autres, c'est un choix personnel. Ce mode de scolarisation s'est particulièrement développé et ce phénomène s'observe dans des départements ruraux comme le Jura, au détriment de classes rurales fragilisés par la baisse des effectifs. La progression de l'école à la maison pose question au regard de l'accès de tous au même contenu pédagogique et parce qu'enseigner est un métier qui s'apprend. L'autre rôle fondamental de l'école est la socialisation, l'éducation ou vivre ensemble dans la rencontre, le respect mutuel, la solidarité et la coopération, outils essentiels pour réussir sa vie en société. L'école a un rôle primordial pour l'intégration et la cohésion sociale à l'heure du repli sur soi et des nouveaux défis auxquels notre société est confrontée. C'est pourquoi cet amendement propose de mieux encadrer l'instruction à domicile lorsque c'est un choix personnel, en la soumettant à autorisation, en exigeant un progrès pédagogique, en informant les maires et en renforçant les contrôles qui sont parfois insatisfaisants. Je vous remercie. L'amendement numéro 5 présenté par Madame Kazarian. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur. Nous sommes tous ici très attachés à la liberté d'enseignement et nul ne souhaite remettre en cause ce droit fondamental. Toutefois, enseigner n'est pas un acte anodin. Il s'agit au contraire d'une grande responsabilité. Il est donc tout à fait normal que le législateur encadre l'exercice de cette liberté. Il en va de même lorsque les parents souhaitent disposer eux-mêmes de l'instruction de leurs enfants. Environ 25 000 enfants, ça a été rappelé tout à l'heure, reçoivent en France actuellement l'instruction à domicile. Certains ont recours à cette possibilité qui est offerte par la loi par volonté d'apprendre différemment parce que l'enfant se sent mal à l'école, pour assurer un suivi personnalisé ou encore pour des raisons philosophiques voire même religieuses. Tout se passe très bien dans la majorité des cas mais nous devons assurer que ces enfants disposent non seulement d'une éducation adéquate mais également qu'ils évoluent dans un environnement sain, compatible avec leur état de santé, les conditions de vie dans la famille et les exigences minimales de la vie en société dans le respect de nos valeurs républicaines. C'est pourquoi cet amendement d'appel propose de modifier le premier alinéa de l'article 131.10 du code de l'éducation afin d'annualiser les contrôles effectués par les services de la mairie aujourd'hui seulement obligatoire la première année puis tous les deux ans. Merci madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis sur les deux amendements ? La commission a mis un avis défavorable puisqu'on est sur les mêmes sujets et donc je pense que l'instauration de cette mission flash qui ne va plus être si flash que ça parce qu'on voit que ça soulève beaucoup de problèmes est nécessaire mais ça sera un avis défavorable de la commission. Je vous remercie monsieur le ministre l'avis du gouvernement. Oui madame la présidente madame la députée les arguments ont été échangés à l'occasion des précédents débats donc de nouveau je suis amené à vous dire que je partage l'esprit de votre intervention mais que je ne suis pas favorable à l'amendement et que néanmoins on va répondre aux problèmes que vous posez bien sérieux au travers du travail qui a été annoncé donc je pense qu'il serait souhaitable de retirer l'amendement. Oui vous parlez bien des deux amendements je vous remercie madame Brûlebois au regard de l'attention que monsieur le ministre porte à ce problème et des propositions qu'il a faites je retire l'amendement vous retirez votre amendement je retire de même mon amendement puisque ma préoccupation a été entendue je vous remercie monsieur le ministre je vous remercie les deux amendements étant retirés nous abordons l'amendement numéro 56 monsieur Corbière oui madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues dans cet amendement nous souhaitons que soit rédigée l'alinéa après le deuxième alinéa l'alinéa serré pardon le ministère de l'éducation nationale encourage les établissements à développer des pédagogies pardon innovantes car nous parlons des écoles hors contrat et bien souvent elles ont la faveur des familles car elles développent une pédagogie nouvelle et disons-le parfois cette pédagogie est pertinente et devrait être pourquoi pas proposée également par l'éducation nationale et finalement pour nous tout à l'heure madame Ménard prenez le contrepoint de ce que j'avais dit nous sommes clairement opposés au développement des écoles hors contrat je l'ai dit hier nous souhaitons même qu'elles n'existent pas et nous pensons que ce doit être dans le cadre du service public que de nouvelles pédagogies intéressantes puissent se développer voilà le sens de cette alinéa de dire que moi-même qui suis enseignant en 22 ans dans l'enseignement professionnel nous développons un certain type de pédagogie mais les enseignants seraient tout à fait disponibles parfois de créer dans certains établissements des pédagogies nouvelles que ce soit Montessori ou d'autres qui pourraient montrer que le service public est dynamique est attractif et cela serait sans doute un élément attractif une fois de plus pour faire revenir des familles vers l'école publique merci je vous remercie monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission la commission a mis un avis défavorable mais là aussi je pense que c'est un vrai sujet d'ailleurs allié au sujet précédent parce que c'est aussi peut-être pour ces raisons-là que les parents déscolarisent et font donc je pense aussi alors je ne vais pas encore rajouter dans la mission mais je pense qu'effectivement c'est un vrai sujet parce que les enfants sont différents et je pense que des pédagogies différentes mais ça vous en êtes évidemment je suis très au courant et très favorable donc avis défavorable mais là aussi on voit qu'on pose des vraies questions et qui mériteront d'être traitées je vous remercie monsieur le ministre vous avez la parole oui avis défavorable aussi mais de nouveau en partageant une partie de l'esprit de la question et de la proposition et en émettant un avis défavorable parce que je considère l'amendement comme super fêtatoire au sens où comme vous le savez nous ne cessons de répéter qu'en effet nous voulons des pédagogies innovantes dans les établissements publics c'est d'ailleurs l'élément clé de la stratégie poursuivie et je vous remercie implicitement de le reconnaître puisque en effet ce que nous voulons c'est de l'émulation dans le système public nous voulons de l'attractivité dans le secteur public c'est par exemple le sens du rétablissement des classes bilangues des sections européennes des classes de langues anciennes dans les établissements les plus défavorisés c'est le sens de renforcement de départements d'expérimentation et d'innovation dans le ministère c'est le sens de l'existence d'un conseil scientifique de l'éducation nationale c'est le sens de la comparaison internationale que j'encourage par tous les aspects dans notre système y compris pour la formation des professeurs bref on ne peut aller que dans le sens que vous venez de dire c'est à dire positionner le secteur public à l'avant-garde de l'innovation je vous remercie monsieur Sors vous avez la parole merci madame la présidente simplement réagir aux propos de notre collègue Corbière je suis assez étonné pour avoir enseigné plus de 25 ans notamment avec des élèves en difficulté scolaire qu'on puisse aujourd'hui douter qu'il y ait une liberté pédagogique dans le secteur public et je crois que les enseignants et je tiens à leur rendre hommage à travers mon propos chaque jour c'est vertu à appliquer cette liberté pédagogique et à inventer quand il y a besoin d'inventer devant la difficulté scolaire donc je tenais à réaffirmer ce soutien fort à l'enseignement public et aux enseignants qui je le répète je le dis je l'affirme font preuve de liberté pédagogique et d'innovation pédagogique je vous remercie monsieur Le Fur vous avez la parole oui merci madame la présidente en réponse à cet amendement et aux amendements précédents ce que je voulais également dire c'est notre attachement à tous et j'imagine partager à la liberté de l'enseignement bien évidemment le témoignage également que je voulais apporter c'est que cet enseignement à domicile qui parfois est caricaturé par certains peut donner lieu à des résultats tout à fait remarquables moi j'ai dans ma circonscription des enfants dont les parents ont fait ce choix et qui se révèlent dans l'enseignement supérieur comparé à d'autres avec des résultats tout à fait exceptionnels donc ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire qu'il faut que nous ayons aussi des lieux où la liberté permette d'expérimentation permette de tenir compte aussi de la spécificité de bien des enfants je pense aux enfants atteints de dyslexie etc bien souvent c'est ce type d'enseignement originaux qui permet de répondre à ces caractéristiques on a un enseignement public et un enseignement privé sous contrat qui obéit à des logiques de normes de moyenne et qui est très efficace dans la masse mais qui peut parfois être préjudiciable à certains enfants et ça il faut garder des espaces de liberté je retiens de tout cela c'est que si ces enseignements originaux se développent c'est aussi révélateur d'un certain nombre de défaillances qui existent dans notre enseignement en général et il faut savoir en tirer des conséquences monsieur le ministre je vous remercie d'avoir su réintroduire un certain nombre de choses en particulier dans les collèges bilangues enseignement classe européenne etc mais ce n'est pas encore le cas de tous les collèges j'ai des collèges dans ma circonscription où un certain nombre d'enseignements ne sont pas proposés aux enfants et à leurs parents en particulier des enseignements de langue ancienne ils ne peuvent pas il n'y a pas cette option dans leur collège donc on crée des inégalités souvent au détriment des petits collèges des petits collèges ruraux tout ça explique aussi le développement de structures originales qu'il ne faut pas brocarder même s'il faut exercer bien évidemment une certaine vigilance merci madame Charrière collègue et je dis collègue à double titre parce que moi aussi j'étais enseignante dans le public on n'a pas dû vivre dans la même planète parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui foisonnent dans l'enseignement public et bon j'en suis vraiment témoin après effectivement peut-être que la plus-value et là je pense que monsieur le ministre a un puce une bonne chose c'est effectivement et je rejoins madame Gennevard l'évaluation c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de très bonnes pratiques qui se développent sur le terrain mais elles ont du mal à s'aimer et à se structurer parce qu'effectivement elles ne sont peut-être pas suffisamment évaluées donc je pense qu'il y a beaucoup de choses très positives qui se font dans l'enseignement public et elles ne demandent qu'une chose c'est à se diffuser et à être pérennisé je vous remercie madame Ménard vous avez la parole oui merci madame la présidente oui je dois dire que je suis assez surprise parce que finalement c'est assez méprisant pour l'enseignement public qui ne serait pas cet amendement qui ne serait pas donc l'enseignement public qui ne serait pas capable de pédagogie innovante et je trouve ça assez surprenant de la part de la France insoumise qui est adepte de la diversité en général et qui devrait justement tolérer la diversité des modes d'enseignement également me semble-t-il je vous remercie monsieur Corbière et monsieur Puponi ensuite merci madame la présidente mes chers collègues bon dans un jeu de rôle permanent chacun s'en obliger de contredire l'autre en n'ayant pas bien écouter ce que disait le précédent mais bon c'est pas grave monsieur le ministre premièrement puisqu'on prend tout ça l'humour je vous parle violon vous me répondez boîte à clou je vous ai parlé pédagogie vous me parlez de disciplines que vous développez soit mais l'enseignement du latin et du grec peut être introduit sans que ce soit transmis aux élèves par des disciplines par des pédagogies pardon innovantes enfin à mes collègues qui répondent vu qu'on est entre collègues à double titre mais bien sûr qu'on le sait tous qu'il y a des enseignants nous-mêmes d'ailleurs avons parfois dans l'espace de nos cours développé des pédagogies un peu nouvelles mais ce dont nous parlons c'est pas de la liberté pédagogique dans le cadre d'un cours c'est d'un établissement pour créer une dynamique au niveau de l'établissement car parfois il y a des pédagogies qui posent même le problème de la façon du déroulement de l'ensemble de la journée qui nécessite d'aller au-delà seulement du comportement de tel ou tel enseignant dans sa classe et puis tout de même puisqu'on me dit cet argument que par ailleurs je n'aime pas beaucoup vivons-nous sur la même planète mes chers collègues qui sont enseignantes je vous retourne l'argument vous savez très bien que dans beaucoup d'établissements le nombre d'élèves que nous avons en classe amène à ce que bien souvent le manque de moyens matériels à ce que les pédagogies nous vantent au bout d'un moment même portées par des collègues courageux les gens baissent les bras parce que les moyens matériels qui étaient pour aller au théâtre amener les élèves le soir sont vus à la baisse parce que le nombre d'élèves reste trop important dans nos effectifs parce que les dédoublements qui avaient lieu j'ai encore l'exemple le Nain de Tillemont à Montreuil ou les dédoublements des cours dont les enseignants disposés vont être remis en cause à la rentrée prochaine parce que la DAG est vue légèrement à la baisse c'est ça la réalité et la planète dans laquelle je vis vous aussi sans doute et qui est effectivement cette situation où beaucoup d'enseignants qui sont précisément souvent les moteurs de nouvelle pédagogie pardon l'expression un nom un peu ras-le-bol un nom un peu ras-le-bol parce qu'ils ont l'impression de porter sur leur dos sur leur dos à la maison le soir en travaillant très tard beaucoup d'innovations que le système si je puis dire cadré dans des restrictions budgétaires pas assez de moyens amène à ce que toutes ces bonnes initiatives sont dissuadées mais je reviens à l'essentiel notre amendement n'est pas de c'est tout de même que des pédagogies je pense à Montessori ou d'autres qui disons-le clairement ne se développent pas aujourd'hui dans l'éducation nationale ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai que ce type de pédagogie vraiment qui peut exister dans des écoles privées hors contrat on peut les retrouver ou alors de façon quasi exceptionnelle dans l'éducation nationale dans le service public et c'est ça que nous mettons dans le débat j'ai entendu d'ailleurs le rapporteur dire des choses intéressantes et je vous remercie au moins qu'on ait pu en échanger et le débat continue je vous remercie monsieur Puponi je vais continuer à donner la parole au groupe pour cet amendement merci madame la présidente oui je pense qu'il faut quand même qu'on analyse sereinement et avec un certain détachement la situation 12 000 enfants de plus déscolarisés depuis 10 ans alors on peut considérer que ce sont certains réseaux qui attirent ces enfants mais quand on écoute les parents quand on essaye de comprendre pourquoi les parents enlèvent leurs enfants de l'école publique il y a parfois des raisons qu'il faut entendre je connais beaucoup de membres de la communauté juive qui ont enlevé leurs enfants de l'école publique parce que les enfants étaient victimes d'assultes antisémites il y a un certain nombre de parents qui considèrent que leurs enfants ne sont plus en sécurité en particulier dans les collèges en particulier dans les collèges et donc ce processus là il existe il faut qu'on l'entende il faut qu'on l'analyse il faut qu'on apporte une réponse parce que si on ne fait pas cette analyse sereine et je ne mets pas en cause l'éducation nationale mais pas du tout mais dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville quand vous avez dans des classes des primo-arrivants qui arrivent quasiment quotidiennement que dans une classe vous avez presque la moitié de la classe qui est primo-arrivante les familles de ce quartier qui voient le niveau et les enseignants font un travail exceptionnel pour ces primo-arrivants les familles de ces quartiers parfois issus des classes moyennes enlèvent leurs enfants en disant je ne vais pas prendre le risque de laisser mon enfant dans une classe où le niveau est relativement faible compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de primo-arrivants et pénaliser l'avenir de mes enfants donc ils enlèvent leurs enfants de l'école publique vous savez moi quand j'étais maire de Sarcelles j'allais comme tous les ans à la kermesse de l'école catholique de la ville saluer l'enseignement privé catholique sous contrat qui j'y rencontrais la directrice de l'école publique de mes enfants qui le matin venait à Sarcelles enseigner dans le public et laisser ses enfants dans le privé si on ne s'interroge pas et je ne peux pas lui en vouloir si on ne s'interroge pas sur ce genre de prise de décision des parents devant des difficultés on loupe quelque chose alors attention monsieur le ministre qui n'est pas l'ambiguïté des efforts considérables sont faits dans les écoles publiques de ces quartiers le CPA 12 est une grande réussite mais il faut qu'on s'interroge et juste pour terminer ça va être très court mais c'est important dans des écoles privées hors contrat qui sont liées à des réseaux salafistes qui ont été ouvertes à Sarcelles une journaliste de TF1 vient faire une enquête en disant interrogeant les responsables en disant mais pourquoi vous avez enlevé vos enfants de l'école publique pourquoi vous avez enlevé les enfants de l'école publique pour les mettre dans cette école liée au réseau salafiste la réponse m'a glacé le sang et continue à me glacé le sang la responsable de l'école a dit mais c'est très simple pourquoi nous avons enlevé ces enfants de l'école publique nous avons analysé le profil et le cursus de tous les terroristes qui se sont fait sauter en France ils étaient tous passés par l'école publique donc nous protégeons l'argument a été donné par ces réseaux salafistes pour aller dire aux parents enlevez vos enfants de l'école publique non mais entendez ce que certains utilisent comme argument mais et vous savez quand le basculement a eu lieu pour les écoles de ces réseaux là au moment de la théorie du genre lors du problème de la théorie du genre ils ont recruté en disant voyez ce que fait l'école publique pour vos enfants avec des motifs falafisteux mais c'est ça qui s'est passé et donc il faut qu'on l'entende qu'on l'analyse pour contredire l'argument de nos adversaires monsieur madame Thiel pardon oui merci madame la présidence d'abord je ne suis pas certaine qu'il soit constructif et intelligent d'opposer les uns les autres l'un n'est pas antinomique avec l'autre si nous sommes conscients de et peut-être que nous avons des failles et alors et tant mieux justement si nous sommes fêlés nous laissons passer la lumière et c'est par là qu'elle arrivera exactement donc oui d'abord il y a beaucoup d'innovation oui nous avons conscience de parfois nos défaillances et oui ça permet de les voir de les mettre sur la table et de les regarder par contre effectivement soyons favorables à une évaluation et à un contrôle de ces enfants qui sont déscolarisés je vous remercie je vous remercie monsieur Edzel pour la dernière prise de parole oui merci beaucoup madame la présidente très rapidement je voudrais quand même revenir à l'amendement en l'occurrence quand on regarde la formulation du texte on voit bien que on est quelque part hors sujet puisque en réalité on est normalement en train de parler de l'enseignement privé hors contrat et là il s'agirait d'une formule un peu générique pour stimuler l'innovation pédagogique et je terminerai simplement en disant la chose suivante d'abord nous le savons et plusieurs témoignages ce matin dans cet hémicycle le montrent l'innovation pédagogique elle existe elle est une réalité et je crois qu'il ne faut surtout pas la nier et très clairement il y a y compris au sein du service public également de l'innovation et je voudrais mettre notamment la focale sur une partie que l'on néglige souvent notamment de notre service public d'enseignement mettre l'accent sur l'enseignement agricole parce que cet enseignement agricole dans beaucoup de cas a été extrêmement innovant y compris d'ailleurs si je reprends les propos de monsieur Corbière cet enseignement agricole a fait évoluer les choses à la fois dans l'organisation de la journée et continue de le faire et d'ailleurs dans beaucoup de cas il faut bien dire que la rue de Grenelle s'inspire et devrait continuer à s'inspirer là aussi dans la stimulation pédagogique de ce qui se fait effectivement chez les petits voisins de l'enseignement agricole qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés je vous remercie je vous remercie je vois cet amendement numéro 56 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre amendement rejeté le numéro 25 l'amendement numéro 25 défendu par madame Rubin oui merci madame la présidente comme je l'évoquais aussi dans mon intro dans mon intervention beaucoup d'écoles hors contrat peuvent amener des enseignements antisociales et antirépublicains c'est la raison pour laquelle cet amendement propose que l'ensemble des établissements hors contrat soit obligé de faire venir des associations pour des cours d'enseignement civique mais aussi des cours d'enseignement sexuel et affectif sexuel parce que mon collègue le défendra tout à l'heure certaines écoles hors contrat font un enseignement fondé sur des valeurs tout à fait sexistes je vous remercie quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur la commission a mis un avis défavorable en fait le socle commun de connaissance qui est imposé à ces établissements prévoit que doivent être dispensés ces enseignements sur ces thèmes là et je pense qu'en plus décharger sur des associations ça pourrait même avoir un effet contraire puisque quelque part ces établissements ne seraient plus obligés de le faire eux-mêmes donc avis défavorable merci monsieur le ministre oui avis défavorable pour les mêmes raisons que le rapporteur avis défavorable je mets au voix cet amendement 25 qui a reçu un avis défavorable commission au gouvernement qui est pour qui est contre amendement rejeté l'amendement numéro 21 monsieur Corbière merci madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues à la dernière phrase de l'article 442.1 du code de l'éducation nous voulons rajouter après les mots ou de croyance soit remplacé par ou de croyance ou de sexe car nous pensons que l'égalité femmes-hommes qui a été déclarée par le président de la république la grande cause du quinquennat est un combat important pour l'égalité des droits mais beaucoup trop d'établissements dont nous parlons s'ouvre avec la perspective de ne pas accueillir de manière indifférenciée les élèves filles et les élèves garçons pour nous cette discrimination et cette sélection non mixte est aussi grave que de refuser d'accueillir des élèves ayant telle ou telle origine ou telle ou telle croyance spirituelle dans ces établissements ils s'appuient sur des études souvent essentialistes archaïques qui expliqueraient et que la pédagogie est notamment adaptée au cerveau masculin doit mettre l'accent sur des signaux visuels clairs et simples je cite là certains de ces pédagogues etc etc certains vont plus loin ils insinuent que la pédagogie n'est pas suffisamment adaptée aux garçons et que des apprentissages différenciés pourraient être proposés selon les sexes à des moments précis du parcours éducatif bref cette description n'est pas flatteuse pour les élèves masculins en général ou vice versa mais c'est révélateur selon nous qu'il faut une pédagogie à destination au 21ème siècle qui permette d'accueillir tout le monde et que ce type de référence archaïque non fondée scientifiquement ne puisse pas exister merci merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission s'il vous plaît la commission a mis un avis défavorable même si toujours pareil c'est des sujets importants on en a bien conscience mais il y a aussi des établissements réservés aux filles par exemple la légion d'honneur et puis toujours pareil on a un peu limite sur ce je suis sûr que je suis d'accord avec vous et que ce n'est pas la majorité mais en tout cas ça existe et puis on est aussi un peu limite sur le thème de cette PPL donc ça sera un avis défavorable merci monsieur le ministre avis défavorable avis défavorable monsieur Edzel oui merci beaucoup madame la présidente sans être long sur le sujet parce que la question a été abordée en commission évidemment nous aussi avis défavorable pour une raison toute simple c'est que en réalité si cet amendement était adopté non seulement on ne réglerait pas un certain nombre de problèmes mais on en créerait de nouveau ce qui serait quand même assez fabuleux et comme vient de l'indiquer monsieur le rapporteur nous avons une très très belle institution de la république qui s'appelle l'école de la légion d'honneur je pense qu'effectivement elle a cette particularité d'être une école de jeunes filles alors je sais bien on peut remettre en cause un certain nombre de choses mais je pense que nous sommes un certain nombre aussi à être attachés à un certain nombre d'institutions qui fonctionnent de manière très très positive et favorable au sein de notre république et je pense qu'une école comme celle-là en fait partie et donc votre amendement obligerait à fermer cette école ipso facto ce qui est quand même assez paradoxal je vous remercie je vous remercie madame Brûlebois je voudrais réagir aux propos de monsieur Corbière et de la France Insoumise au sujet de l'école publique je l'ai entendu dénigrer ses collègues et je voudrais quand même rappeler que l'école publique se distingue de l'école privée par la gratuité et ensuite par la qualité de l'enseignement qui est prodiguée avec des enseignants qui développent des projets pédagogiques qui sont attentifs aux différences à la diversité des cultures et des origines et qui travaillent quotidiennement à la réussite pour tous madame Brûlebois monsieur Corbière merci madame la présidente mes chers collègues je m'avouais que je n'ai pas du tout compris le sens de votre intervention à mon avis qui était totalement en sujet peut-être avez-vous eu un coup de fil entre temps et on est à changer d'amendement vous étiez sur le précédent amendement merci donc voilà donc vous étiez totalement en sujet d'un point de vue bon bref je reviens non mais écoutez c'est un sujet monsieur le rapporteur je l'entends qui peut-être nécessiterait plus de temps mais que nous voulons poser rien aujourd'hui d'un point de vue scientifique pédagogique monsieur le ministre vous êtes fait connaître pour vous intéresser aux neurosciences mais y a-t-il dans ce pays des scientifiques qui attesteraient que la non-mixité est un plus pédagogique je n'y crois pas et de la même façon vanter les mérites de la légion d'honneur qui propose un enseignement de qualité aux jeunes filles je ne vois pas en quoi la présence de garçons remettrait en cause la qualité de l'enseignement donc ça n'est pas un argument donc je le répète nous ne pouvons pas d'un côté comme je le disais tout à l'heure de la part du président de la république dire que l'égalité homme-femme est une juste cause et il a raison et finalement considérer qu'il n'est pas si grave que certains pensent que la mixité serait un affaiblissement pédagogique ça n'est pas sérieux c'est un combat vous savez c'est hérité de convictions idéologiques réactionnaires qui considèrent que les filles et les garçons ne peuvent pas enseigner ne peuvent pas apprendre ensemble je ne suis pas d'accord et je pense que ça mérite un débat sérieux parce que c'est le cas dans certaines écoles hors contrat qui avance là comme argument et je ne pense pas que ça favorise à l'esprit civique républicain d'égalité entre les hommes et les femmes merci merci monsieur le député je mets aux voix cet amendement numéro 21 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre l'avis l'amendement est rejeté amendement numéro 49 monsieur Puponi défendu monsieur le rapporteur avis défavorable monsieur le ministre oui défavorable aussi je vous remercie je mets aux voix cet amendement numéro 49 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre amendement rejeté la commission l'avis l'avis